mes joueurs essayent encore les amis j'espère que ça va donc on se retrouve pour la deuxième fois que je tourne cette même vidéo si vous me suivez sur instagram vous avez dû voir stoïque j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer donc voilà du coup je dois tout recommencer donc j'aime me démaquiller j'ai revu mon teint j'ai revu mes sourcils j'ai remis ma base de la paupière et on va pouvoir commencer donc je disais dans la première fois que j'ai essayé de tourner cette vidéo que je vous ai porté sur instagram donc je vous invite vivement à me retrouver sur un staff à me rejoindre sur instagram puisque je partage énormément de stories puisque je viens de découvrir la story il n'y a pas longtemps et j'adore ça du coup je vous demande aussi principalement de temps en temps quel genre de make-up vous préférez voir quel genre de vidéo vous préférez voir dans quel sens vous préférez que je vous les publie donc voilà j'essaye un peu que ma chaîne soit aussi votre chaîne et que ça ça corresponde à vos envies principalement donc là je vous avais demandé entre deux challenges donc un challenge que j'avais eu l'idée de faire que je ne sais pas ça a été fait ou pas mais bref et le challenge des sims que j'ai vu sur la chaîne de ayo coralie donc je vous mets sa vidéo juste ici dans le petit i et allez voir parce que c'était la gamme fan des sims voilà j'ai eu envie de la faire donc du coup je vous ai demandé et vous avez été 75% à peu près à me dire que vous préfériez faire le challenge des sims ne vous inquiétez pas l'autre dont je vous ai parlé viendra d'ici deux trois semaines je pense parce que j'ai quand même envie de faire donc je vous ferai de toute façon donc voilà donc j'ai essayé de refaire la même coiffure que la sims j'ai même les bébés cheveux qui vont avec et tout donc pour le challenge des sims donc là ça va pas être une découverte puisque j'avais presque fini de make up quand j'ai voulu filmer la première fois et que je me suis rendu compte que ça ne régissait pas donc en même temps ça ira un peu plus vite puisque j'ai pas besoin de chercher après les couleurs que je vais mettre je ne peux pas faire le tirage au sort entre guillemets enfin le choix des du make up de mon sims en direct puisque mon pc est en bas et je filme en haut donc je ne peux pas tout déménager non plus quand même pour pas déconner et du coup je l'ai fait hier soir donc je je me mettais sur chaque catégorie de produits et je cliquais donc en me cachant les yeux donc je cliquais d'abord pour choisir le make up et ensuite je recommençais pour les yeux fermés pour choisir la teinte je me suis accordé un petit joker parce qu'au départ je trouvais que c'était un peu soft ça faisait un peu nude et que ce n'était pas bon à folichon et j'aurais fait de m'obtenir de m'octroyer un joker pour le faire à paupières parce que voilà ce que j'ai eu donc c'est tout à fait pas bon genre de make up quoi tout du tout du tout mais on risque de rigoler un petit peu donc on va commencer tout souhaite donc on va commencer par le bronzer et ainsi j'ai eu peur j'avais pas pris mon téléphone pour avoir la photo bien que maintenant je la connais puisque j'ai déjà tourné la vidéo une fois donc voilà donc le bonzeur on voit que elle a principalement du bonzeur juste sur l'ovale du visage et en contour du nez le reste c'est du blush quoi donc là je vais avoir du blush de là jusqu'à là quand même et de l'highlighter je vais être highlighté il n'y a pas de doute donc on va commencer par le bonzeur comme je disais je prends le chocolate soleil de chez touffet mon pinceau oui technique ce que j'utilise pour pour faire ça et on fait donc l'ovale du visage et le contour du nez donc je vais reprendre le petit pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure je vous jure j'étais dégoûté quand j'ai vu ça quoi mais alors dégoûté dégoûté mais je me suis dit mais qu'est-ce que c'est quoi de moi que je fuis on a quand même pas idée de faire des vidéos sans lancer l'enregistrement quoi alors maintenant on va passer au blush la partie la plus drôle de l'histoire donc je vais mixer deux teintes je vais mixer le floral crunch de qui était une collection limitée de chez essence et un de la flush palette de chez touffet ce qui sera le baby love et avec un pinceau qui marque donc je le reprends le même que tout à l'heure je suis de chez bh cosmétiques et je mixe les deux couleurs et on y va donc elle a vraiment bien tout la joue donc elle a pas de contouring mais tout le chat et ça remonte jusque au niveau du chantier quoi donc on y va on se tartine la tronche de blush pour la joue je pense que c'est déjà pas trop mal la moitié du fond carrément de la moitié du fond quoi non mais l'autre après en été ça peut ça peut être sympa ça peut donner des couleurs mais bon c'est pas sûr que j'en referai voilà c'est très joli le pire c'est qu'il faut faire parier des deux côtés j'ai même limite l'impression qu'elle en a sur les contours du nid je leur finis par une dernière couche du floral conch quand même pour le rendre un peu plus rosé peps oui parce que tout à fait autant que ça soit je vois pas l'intérêt mais on dirait qu'elle en a quand même sur les côtés du nid vous savez quoi je vais mettre un petit peu que c'est fraîche on a fini avec le blush maintenant on va passer à l'highlighter à l'highlighter truc de dingue truc de dingue on va me prendre pour mon père de toilette quoi donc je prends le bec là le parisien night et donc elle en a plein de front plein 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 sur le nez et juste ici au niveau des tout l'oeil au niveau des cernes limite bizarre 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 donc on va commencer par le front et on y va on n'hésite pas parce qu'elle c'est plus blanc limite quoi alors l'arrêt du nez on y va on tartine on tartine on tartine c'est tartiné ça a l'air tartiné et donc ici oui c'est vraiment bizarre bizarre donc je télécharge beaucoup de cc notamment de moi j'adore télécharger les chaussures les coiffures et le make-up et en fait je n'aurais tout pas du j'aurais gardé ceux d'origine du jeu le challenge j'aurais été beaucoup plus soft mais beaucoup moins sympa voilà alors ça marque bien toutes les petites imperfections et tout c'est super super alors on va passer aux yeux donc on voit quand même enfin moi je vois maintenant je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde mais qu'elle a un petit dégradé quand même de vert et de jaune dans dans son enfin au dessus de son creux en termes de transition derrière un peint jaune et ici c'est un peu plus foncé donc et d'ailleurs ça monte bien haut ici donc je vais utiliser pour ça la palette de chez Révolution la Iconique Division et je vais prendre les deux teintes jaunes ici donc celle-ci pour le au-dessus du creux et là un peu plus moutarde comme ça pour le creux mais interne donc je vais reprendre les mêmes pinceaux que j'ai utilisé tout à l'heure on y va d'abord avec le jaune le plus clair qu'on applique juste ici je prends le plus foncé que je mets ici dans mon coin interne mais limite jusqu'au sourcil quoi alors je vais prendre un autre estompeur propre par contre parce que le mien est dégueulasse je prends celui de chez Révolution Technique ici et j'estompe bien le bord et je prends le kaki ici en dessous kaki un peu plus clair que l'autre pour faire mon creux donc je suis vraiment déçue de cette palette parce que comparé aux autres de la même gamme de chez Révolution elle est vraiment moins pigmentée ah oui et comme je disais aussi dans le vidéo d'avant là je suis en train d'enregistrer avec mon micro donc j'espère que le son sera bon n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé qu'il était meilleur que d'habitude j'espère surtout qu'il y aura du son déjà parce qu'alors là je crois que je me tire une balle franchement il ne manquait pas d'autres palettes avec du vert enfin pas beaucoup du moins je suis vraiment déçue parce que voilà un beau kaki je trouve que ça ne se trouve pas facilement et là du coup il n'est pas pigmenté du tout donc je prends ensuite la Marmelous Matte pour le vert qui est dedans forcément avec un pinceau plat donc je reprends celui que j'avais pris tout à l'heure de chez Elsa Makeup et là regardez bien regardez bien bam oh il est trop beau ce vert par contre une fois qu'on l'estompe il fait vraiment néonitude il y a un tracteur maintenant et ça fait donc je vais essayer de pas trop l'estomper je vais juste faire un peu le port et encore alors à ce moment je suis à fond dans les make-up rouge, orange et c'est vrai que j'ai envie de faire un vert moi je vous en avais fait un je vous mets la vidéo ici pendant la semaine de Saint Valentin mais comme j'avais été déçue notamment par cette palette non par le vert lumineux qu'il y avait dans le cici il faudrait que j'aurais essayé de le refaire parce que grâce à Gaëlle c'est vrai qu'elle m'avait dit de passer un coup de goupillon dans le vert lumineux là qui n'était pas pigmenté du tout chez moi enfin vous verrez en vidéo si vous allez voir et du coup elle m'a dit passe un coup de goupillon dedans tu verras c'est parce que le phare a un petit peu cristallisé comme ça et ça a bien marché du coup je reprends cette palette là je prends le vert justement lumineux avec mon doigt et je remets par dessus vous voyez il est un petit peu plus pigmenté mais c'est pas encore non plus un truc de foufou quoi je sais pas comment ce qu'il est dans la subculture du coup puisque je ne connais pas du tout les phares d'Astasia Pepperdills puisque je n'ai pas du tout de palette de chez elle la Riviera me fait trop envie je jure donc je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure et je vais déborder sur le rat de cils en fait entre les cils que j'estomperai après avec une autre couleur enfin le cafard je vais prendre celui-ci de la Nipi 3 et je reprends le vert kaki sur la tranche du pinceau pour flouter voilà voilà donc je trouve que c'est pas assez foncé dans le coin interne ici donc je vais rajouter un peu de kaki ouais kaki je vais reprendre le pinceau vert de toute façon je pense à R50 avec cette teinte là et du coup je le mets ici dans le creux du coin interne ouais c'est un peu plus ressemblant je vais juste reprendre un tout petit peu du jaune moutarde pour dégrader correctement ici et c'est là qu'on se rend compte que nos cils se maquillent quand même de façon très bizarre c'est quoi que c'est joli jusqu'à maintenant c'est pas dégueu donc il ne faut pas déconner alors ensuite voici l'heure du carnage donc on voit que son rat de cils donc ça vient jusqu'au temps c'est plus lumineux c'est plus amusé donc je vais prendre le vert anis qui est dans la slick juste ici dans la high candy de slick mais je vais quand même d'abord commencer avec le vert néon de la marvelous matte parce que l'autre il n'est pas assez pégomandé donc en fait je vais continuer à utiliser ce pinceau là ce n'est pas celui que j'avais utilisé tout à l'heure mais bon donc je vais dégrader mon rat de cils le kaki que j'ai mis et je vais étirer par là jusqu'à mon oreille enfin jusqu'à ma tente donc je ne sais pas si Indie regardera cette vidéo mais j'ai un truc là mais je pense que elle, par contre elle va adorer parce que c'est tout à fait son genre de make-up bon pas mais elle aussi voilà et c'est là que je me suis rendu compte tout à l'heure que je n'ai pas enregistré donc on va estomper ne vous inquiétez pas ça va pas rester comme ça je prends donc mon vert néon et on refait exactement la même chose parce que le mélange des deux donne à peu près quand même la bonne teinte juste peut-être pas assez lumineux mais je vais essayer avec un autre fard lumineux vert par dessus ah bah mon mari il ne va pas avoir peur du tout donc je reprends mon pinceau propre et j'estompe avec le pinceau propre j'ai un peu trop descendu le rat de cible par rapport à elle mais sinon c'est pas c'est pas mon dieu ça sera un peu bizarre je vais essayer de remettre le fard de chez Makeup Revolution par dessus au doigt pour essayer d'illuminer ouais c'est pas c'est peut-être pas assez illuminé peut-être que si je rajoute un peu de jaune néon par dessus ça sera mieux ouais avec le jaune c'est mieux qu'est-ce que vous en pensez que le jaune c'est mieux vraiment c'est plus un nice non c'est ma sim parce qu'elle choisit le maquillage si j'essaye de rajouter celui-là par dessus ça donne quoi non j'aurais pas dit je vais quand même en mettre un petit peu de l'autre côté pour que ce soit symétrique voilà donc il faut que quand même je marque un peu plus le creux de paupières parce que son creux de paupières est quand même assez marqué donc je reprends cette palette et le cake qui foncée avec un petit pinceau comme ça et je marque mon creux pour le coin interne donc j'avais choisi celui-ci de la Neutrals 3 ici donc je vais prendre un petit pinceau précision je vais prendre celui-là et j'en mets dans mon coin interne sans trop en mettre non plus parce qu'elle en a vraiment qu'un petit peu donc pour les yeux il nous reste le trait de liner donc on voit qu'elle a une toute petite mais vraiment rikiki virgule comme il est assez épais je vais le faire au pinceau biseauté donc je prends mon gel liner que j'ai humidifié juste avant en espérant que ça fonctionne parce qu'à la fois il n'était pas assez fluide donc liner donc toute petite ligne voilà il n'a vraiment pas ce liner c'est de la merde donc je prends mon feutre catrice voilà je pense que comme ça c'est pas mal voilà je l'épaissis un peu parce qu'il est beaucoup plus épais le sien donc là on n'est pas trop mal je pense donc bien sûr il y a des faux cils à mon avis je devrais en mettre en bas aussi mais j'en ai pas donc je vais pas en mettre je vais mettre une couche de mascara mettre mes faux cils et je reviens pour retrouver pour le rouge à lèvres et le résultat final donc voilà j'ai mis des faux cils j'ai mis des flutters de chez Primark avec ma colle catrice ils sont beaux je voulais essayer avec la petite pince que j'ai reçue sur Wish avec les faux cils magnétiques mais elle passe pas donc je vais m'acheter une quand j'ai un magasin et voilà donc il me reste les j'ai pu la photo puisque mon mari me pique mon téléphone j'ai cité entre les deux là donc le numéro 13 sans transfert de chez Sephora ou le matte velvet enfin le velvet matte en soft nude de chez Essence il me semble que c'est plus un nude qu'elle a que un rosé comme celui-ci parce que ça c'est un rosé violacé donc je vais mettre celui-ci quoique ça me paraît un peu soft elle a l'air quand même un peu plus rose je vais mélanger avec celui-ci c'est quoi velvet rose je vais mélanger avec celui-ci c'est mieux non cette peine encore un petit peu trop rose mais bon j'ai pas du tout la même teinte donc voilà donc voilà le look final qu'est-ce que vous en pensez est-ce que je ressemble à ma cils non pas vraiment je trouve ça très original quand même c'est pas laid au final le fard à paupières est tiré jusque là bon je l'aurais peut-être pas fait de cette façon-là à la base mais même le blush je trouve pas ça trop laid au final on s'habitue bon on s'habitue à tout en fait donc voilà dites-moi en commentaire mettez-moi un petit pouce bleu si vous trouvez que le challenge était sympa n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait d'activer et la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos j'espère vraiment que ce petit challenge vous aura plu et voilà dites-moi en commentaire si vous aimez les sims si vous avez aimé le make-up si vous aimez le look ce qui vous choque ce qui vous choque pas enfin voilà dites-moi tout vous savez à quel point je suis curieuse et que j'aime tout savoir et on attend la prochaine vidéo moi je vous fais plein de gros bisous abonnez-vous 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 pour vous abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501